Quand on débute l'analyse technique, on a tendance à voir des drapeaux partout. Et ces drapeaux ressemblent à ça, une hausse, une consolidation et une nouvelle hausse. En fait, si vous procédez comme ça, vous avez surtout les plus grandes chances de perdre de l'argent. On va voir pourquoi. Salut, c'est Trado, content de retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance mauvaise, 0,7%. Pas très significatif parce que les marchés américains étaient fermés, mais c'est quand même pas une bonne séance. Et certains envisagent une reprise de la baisse dès la suite de cette semaine. On va voir pourquoi ça me semble quand même assez rapide comme conclusion. Mais pour l'instant, si on s'en tient au fait, c'est une mauvaise bougie. Une mauvaise bougie rouge, donc on clôture plus bas que l'on a ouvert. Les bougies Aikinashi gagnent encore plus en incertitude avec une bougie mèche-hote, mèche basse, mais encore qui se réduit encore. Bref, c'est l'indécision la plus totale. Quand on regarde le three-line break, on est toujours sur un régime pour l'instant de bougies baissières puisqu'on a deux blocs rouges. Et généralement, quand on a deux blocs rouges, on a plus souvent un troisième bloc rouge qu'un bloc vert. Donc, comprendre que le rebond en question qui se produirait maintenant laisserait surtout l'opportunité de rentrer en position vendeuse. Les éléments techniques n'ont pas vraiment changé. La tendance immédiate est neutre, on va dire, puisque vous voyez, ça platit. On est au contact d'une M7 qui est plutôt plate. La tendance générale est toujours pour l'instant baissière. On est en dessous de la M20 qui descend. La tendance de fond, elle, elle est toujours haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. La tendance de long terme est toujours haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Donc, pour l'instant, ça reste, on va dire, violent, baissier plutôt sur les petites périodes et plutôt haussier sur les périodes plus longues. Moi, j'aimerais vous parler aujourd'hui du drapeau. Alors, le drapeau, je vais essayer de schématiser parce que sinon c'est un peu compliqué. Je vais prendre une feuille blanche, comme ça. Un drapeau, c'est ça. C'est quand vous avez une évolution qui se produit selon une sorte de mât, une consolidation comme ça. Et puis derrière, ça remonte. On dit que les drapeaux haussiers se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Et ça ressemble à ça. Les drapeaux baissiers, c'est l'inverse. Vous avez une baisse. Puis après, vous allez avoir une sorte d'oscillation. Et d'où l'appellation drapeau baissier. Et puis généralement, on parait sur une continuation de la baisse derrière le mouvement. En fait, en gros, c'est une hausse, une consolidation, une hausse, une baisse, une consolidation, une baisse. Et comme vous pouvez le voir, ça s'apparente effectivement à un drapeau baissier. Vous retrouvez ici les éléments fondateurs d'un drapeau, à savoir le mât. Et puis le petit canal ou le petit biseau qui monte avant une éventuelle cassure. Néanmoins, il faut savoir que pour avoir véritablement le coup de feu, le top départ, il faut intégrer un autre élément. Et je vais essayer de schématiser ça ici. Regardez, généralement, ce qui va se passer pour les drapeaux qui fonctionnent bien, vous allez avoir ici une résistance. Vous allez avoir donc la progression qui va se faire à la hausse. Et la période de consolidation n'est finalement qu'un prétexte pour aller retester la zone de résistance qui a été cassée, qui change de polarité, qui devient support. Là, effectivement, on peut envisager des oscillations. C'est plutôt ça. Là, je suis schématisé uniquement. Et puis derrière, avec un rebond sur la zone de support qui est nouvellement créée à partir de la résistance, un rebond qui nous donne finalement le comportement classique. Ou encore, si vous préférez, le timing est donné par un retour très souvent sur la zone de support ex-résistance. Et à la baisse, c'est pareil. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir, généralement, ce n'est pas toujours le cas, mais généralement, vous n'allez pas avoir la baisse ici qui va repartir à n'importe quel moment. Ça va plutôt être un moment où on va retester le support qui a été cassé. C'est-à-dire que vous allez avoir la baisse. Le rebond technique qui nous revient sur la zone de support qui a changé de polarité, qui devient résistance, c'est la nouvelle attaque baissière. Voilà, pareil. En vérité, ce sont des oscillations. Et l'idée, c'est que là, j'ai essayé de vous montrer quelques exemples. Juste pour illustrer, je fais ça à la hache. Là, vous avez typiquement un drapeau. Il n'est pas beau. Ce n'est pas le plus beau qu'on aurait pu trouver, mais c'est simplement une image. Et vous voyez que la fin de la hausse, de la consolidation, a pris fin sur cette zone bleue qui était une ancienne zone de support, qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui devient résistance. Je vais montrer un autre exemple. J'avais repéré pour vous. Un autre drapeau baissier. Encore une fois, c'est schématique. Vous avez ici une zone de support. Ça a été cassé. On a rebondi. Et là, vous retrouvez votre drapeau baissier qui a bien fonctionné. Évidemment, à la hausse, c'est exactement la même chose. À chaque fois, c'est ça. Enfin, non, ce n'est pas vrai. À chaque fois, ce n'est pas ça. C'est souvent ça. Je vais essayer de vous montrer. J'aurais dû le faire tout à l'heure. Je n'y ai pas pensé. Voilà. Là. Ce n'est pas le meilleur non plus, mais c'est simplement pour comprendre. Vous aviez une résistance. Ici. Clairement établie. Une fois que la résistance a été cassée. Vous voyez cette espèce de petite consolidation. C'est vraiment un drapeau assez moche. Un drapeau aussi assez moche. Mais c'est surtout l'idée qui compte. Et si j'en parle, c'est parce que si on revient sur le graphe actuel, on est dans une situation où on a bien drapeau baissier. Mais on n'est pas revenu sur la zone de support qui nous intéresse. Pour moi, la zone de support qui a été cassée, qui pourrait être le terminus. C'est ça. C'est-à-dire, si vous préférez, je verrais bien encore une impulsion haussière jusqu'à là. Et uniquement là, éventuellement une attaque de la baisse. J'espère que ça vous aide. Pas de backtest parce que c'est trop subjectif pour être backtesté. Mais comprenez bien ce que ça veut dire finalement un drapeau haussier ou un drapeau baissier. Ça veut dire ça. Et c'est devenu dans le langage de certains traders simplement une figure qui fonctionne visuellement. C'est un peu plus compliqué que ça. Il faut que ça corresponde à des éléments quand même de support et de résistance. Bref, vous l'aurez compris. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. On peut très bien avoir une attaque baissière à partir de maintenant. Mais j'ai dit simplement que généralement, c'est comme ça que ça se passe. On va chercher l'ancien support qui a été cassé et qui est devenu résistance. OK ? Bref. Ce qui nous amène donc aux autres éléments. Mais je n'ai rien d'autre à dire. L'Ishimoku, c'est toujours... Il n'y a rien de neuf. Le Supertrain est toujours baissier. J'ai dit... Ah, le SAR n'a pas été cassé à la hausse. Ça aussi, c'est intéressant à noter. Parce qu'on aura un signal aussi lorsque ça sera cassé à la hausse. Mais on y reviendra le cas échéant. Et je n'ai pas d'autre élément. On va donc passer au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Donc, c'est très simple, j'ai envie de dire. Si vous êtes haussier, je ne pense pas qu'il soit très important d'acheter maintenant. J'ai déjà dit que moi, je préférerais attendre que l'on revienne sur cette zone achetée et parier sur un rebond technique. Ou alors même, pour les plus patients, quelque chose comme ça. Ou même, pour ceux qui sont vraiment très patients, attendre quelque chose comme ça. Acheter et puis parier sur le rebond. Par contre, si vous êtes baissier, là pareil. Vous avez deux solutions. Soit vous êtes super pressé et vous pensez qu'on est éventuellement parti pour baisser. Donc, vous pouvez commencer à spéculer à la baisse maintenant. Viser la zone de support, stop de protection dessus. Mais vous voyez, vous avez un ratio gain, ce qui est quand même assez mauvais. On peut envisager de spéculer à la baisse en deux fois. Rentrer un peu maintenant et puis intégrer le fait qu'on puisse rebondir. Donc, rentrer un petit peu maintenant et un petit peu plus tard, ça peut être pas mal aussi. Quant à moi, vous le savez, je suis déjà en position. J'ai rentré un demi-risque ici. J'ai rentré un demi-risque là. La première position est légèrement gagnante. La deuxième est légèrement perdante. Donc, mon stop de protection est sur une clôture significative au-dessus des 7700. Mais on n'y est pas encore. Si on va chercher ça, j'aurais perdu 0,5% de mon capital. J'ai déjà dit. Si on va chercher ça, 78855, j'aurais perdu 1% de mon capital. Voilà. Je vous rappelle que j'ai mis plein de choses sur l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube. Notamment des actifs qui étaient en zone de trade. N'hésitez pas à y aller. Onglet Communauté. Vous allez sur ma chaîne YouTube. Vous allez sur Communauté. Vous allez le voir. Je vous rappelle également que si vous voulez trader à la hausse ou à la baisse sur le CAC 40, vous pouvez le faire avec mon partenaire IG qui vous propose des CFD et des Turbo 24. Bref, travailler avec un leader, ça a quand même un certain confort. N'hésitez pas à ouvrir un compte de démonstration. Lien en dessous de la vidéo. A demain pour la mise à jour. A demain pour la mise à jour.